Il s'affiche sur les façades des écoles depuis 2013. Bientôt, les drapeaux tricolores ainsi que la bannière européenne prendront place à l'intérieur des salles de classe. C'est ce que prévoit un amendement adopté avant-hier à l'Assemblée nationale. Chez les parents d'élèves, la mesure semble bien loin des préoccupations. La priorité est loin d'être là. Effectivement, il y a des questionnements en termes d'effectifs, de cartes scolaires, de remplacement des personnels enseignants. Tout ça nous préoccupe beaucoup plus. Les paroles de la Marseillaise devront également être placardées sur les murs des établissements scolaires. Un texte approuvé par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, approuvé aussi par l'élu de la République en marche, Jean-Charles Orsout. Je ne vois pas en quoi ça peut poser de problème. Je crois qu'il est bien qu'il y ait le drapeau européen, il est bien qu'il y ait le drapeau français. Et il serait bien qu'en Corse, parce que nous avons une identité régionale forte, parce que nous sommes une collectivité territoriale sujénéris, que le drapeau Corse figure aux côtés de ces deux drapeaux. Chez les groupes d'opposition de la collectivité de Corse, la mesure fait polémique. La France, qui se veut le chanteur de la laïcité, impose aussi finalement son dogme républicain à grand coup de texte législatif. Je crois que c'est tout à fait opposé et en contradiction avec la neutralité de cet endroit qu'est l'école. Tout ça va représenter un coût. On est à l'échelle de l'éducation nationale, et c'est de 2 millions de fonctionnaires, avec des millions de mètres carrés, parce qu'il y a beaucoup de salles, de classes. Enfin et surtout, dans un registre plus local, et je pense aussi aux banlieues. Je ne pense pas que cette mesure soit de nature à pacifier les esprits. Et il y a un an, lors de la venue d'Emmanuel Macron, l'absence du drapeau tricolore dans le bureau des élus nationalistes avait suscité des crispations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501